Quel élément de l'individu est allergique ? D'accord ? Donc, ça c'est l'allergé. Comment est-ce qu'il y a des allergies ? Comment est-ce qu'il y a des allergies ? Comment est-ce qu'il y a des allergies ? D'accord ? La phase 130. La phase 130. Voilà les allergies. Les petites bouquettes sont des allergies. Et voilà si vous voulez, on met les ailes. Et voilà les réactions, la rouge. D'accord ? Et lorsqu'il y a allergie, ils apparaissent ici. Des symptômes, on les voit ici. Par exemple ici, le gonflement. Par le venin du moustique, par exemple. De l'abelle, pardon, une abelle. Gonflement. On voit ici par exemple, si vous voulez, l'éternuement, l'ATS. L'éternuement aux grains de pollen. Ici allergie contre les grains de soja. On voit contre le grain, les grains de soja. On va... Regardez ici, la lèvre est gonflée. Ici l'oeil est gonflé. Allergie aux acarées. Aux acarées. Donc il y a plusieurs sortes d'allergie. Regardez sur le lit. Ici aussi, c'est une allergie là. C'est une allergie. Donc l'allergie c'est quoi ? C'est une réponse exagère. Une réponse militaire exagère. Qu'il ne faut pas. Mofre. D'accord ? Si vous voulez, en un terme de l'arabia d'arija. Comme si le système éliminé et militaire est Iqtihadien. Ou le Iqtihadien. Afrat. D'accord ? Exagéré. Contre des éléments normalement non pathogènes. Non pathogènes. Maintenant, comment un individu devient allergique ? Comment un individu devient allergique ? Donc, pour devenir allergique à un élément donné, ces éléments qui existent dans notre environnement allergiennes, des insectes et ainsi de suite, pour devenir allergique, ça se passe dans deux étapes. Deux étapes. Donc maintenant, mécanisme de l'allergie. C'est-à-dire, comment ça se fait ? Donc il y a deux temps. Bien sûr, le premier temps. Ou bien, le premier temps c'est le premier contact. Le premier contact avec qui ? Très bien, avec l'allergie. Le premier contact avec l'allergie. Par exemple, si je prends mon exemple, je suis allergique à l'odeur du feutre, de l'odeur du feutre. Donc, lorsque j'ai utilisé le feutre pour la première fois au tableau, j'ai senti l'odeur du feutre qui m'a fait, qui a suscité une défense, une réponse immunitaire. Exagère, très bien. Exagère. Donc, par exemple ici, l'odeur d'une substance. L'odeur. Ou bien, par exemple, l'articule venin d'un insecte. D'accord ? Ou bien, les grains de poils. Et ici dessus. Donc, le premier contact. Donc, c'est pour la première fois que la personne rencontre l'allergie. Je vais faire maîtriser un petit schéma pour l'explication. Donc, je mets l'allergé X. Ah. L'allergé X. Allergé X. D'accord ? N'importe lequel. Garant de poils ou même pas. Donc, le premier contact. Je l'ai inspiré par exemple. Il pénètre à l'intérieur de mon corps. On pénètre à l'intérieur de mon corps. Certaines personnes, leur système immunitaire va prendre l'allergé X comme antigène. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va produire des anticorps. Donc, il va fixer l'allergène et produire des anticorps. Donc, les anticorps sont fabriqués par les lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B vont fabriquer des anticorps. On va les mettre ici, les anticorps spécifiques. Voilà. Il va les fabriquer. Ces antiporps, on les appelle les IgE. Anticorps. D'accord ? Les IgE. Immunoglobuline E. Immunoglobuline E. Puis, le phénomène, ça s'arrête à celui-là. Donc, ça, c'est le premier contact. D'accord ? Et puis, l'individu ne sent rien. Mais, après la pénétration de l'allergène X, le corps, mon corps, a fabriqué les anticorps et je rencontre l'allergène X. Alors, spécifique. Donc, l'allergène X. L'allergène X. Donc, puis, la vie continue. Si je rencontre l'année prochaine, par exemple, à l'entrée scolaire, je sens de nouveau l'odeur. Donc, ici, deuxième contact. Deuxième contact. Donc, pendant le premier contact, que s'est-il passé ? Fabrication, eh bien, production, c'est mieux. Production des anticorps spécifiques. I. G. E. D'accord ? Puis, je suis normal. Quelques mois, il y a quelques années, une année, il y a deux ans. Puis, vient le deuxième contact. Avec le même allergène. D'accord ? Avec le même allergène. Par exemple, je rencontre pour la deuxième fois l'allergène X. Donc, mon corps possède les anticorps fabriqués pendant le premier contact. Donc, que va-t-il se passer ? Ces anticorps, pardon. Avant. Avant. Je reviens ici. Ces anticorps sécrétés par le lymphocytes B, ils vont se fixer sur des cellules, de grosses cellules, qu'on appelle les mastocytes. Les mastocytes. Les mastocytes, ce sont des globules grandes qui sont partis autour de notre corps. Partes autour de notre corps. Donc, les anticorps, les antigènes IGE, on se fixe sur les mastocytes. En se fixant sur le mastocytes. Le mastocytes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va produire des histanines. Il va produire des sustanches chimiques. 10 millimètres sur les doigts. Pour bien les doigts. Voilà. Voilà. Parmi ces substances, la plus importante, c'est l'histanine. Donc, on va appeler ça poche bien, vésicule. Plein d'histanine. L'histanine. D'accord. Plein d'histanine. D'accord. Lors de la deuxième rencontre, avec le même allergène X. Donc, cet allergène va être fixé par les anticorps. qui se trouvent sur les mastocytes. Et les mastocytes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont libérer de l'histanine. Ils vont libérer de l'histanine et d'autres substances. Et cette histamine, c'est elle qui va réagir sur les organes. Par exemple, sur les muscles respiratoires et dessus dessus. Et va faire apparition. 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 De l'allergie. Des symptômes. Des symptômes. Des symptômes. Des symptômes de l'allergie. Soit les terriels. Par exemple. Latz. Ou bien Latz. Ou bien. L'Urdika. Asshara. Ou bien il y a des enflures sur la peau rouge. Et ainsi de suite. Des symptômes. Des symptômes des alléries. Donc. Elle se fait en deux états. Donc la première étape. C'est la production des anticorps. La deuxième étape. C'est la réaction. Elle se passe. Réaction. Qui aboutit à. L'apparition. Des symptômes. Des symptômes. De l'allergie. Des symptômes. D'accord. D'accord. Donc ça on se concentre. Les alléries. On a fixé bien si vous voulez. Sigma. On a fait le schéma d'ailleurs. Regardez bien. Les grains de pollen, les lymphocytes B, les mastocytes, après fixation secrète. Puis il y a les terminaux. Le rhume. Le zucca. D'accord? Voilà ici un schéma. Il doit dire que c'est bien. D'accord? On a fait un rayon. Ou un anaya. Ou un mastocyte plein de visicule, leaptisteins.